Salut, bienvenue à ma... Putain de merde ! Salut ! Alors là c'est moi et je parle anglais avec un accent à couper au couteau. Suite à quoi on m'a fait remarquer que je pouvais aussi bien la faire en français qu'il y aurait un public francophone à vide de tutoriels modulaires. Alors ok, je vais commencer par me doubler. Et cette première vidéo m'a été inspirée par le module Multi PWM de Barton Musical Circuits dont on voit la vidéo ici. Et ils font plein de petits modules sympas chez Barton. Des oscillateurs, des wave shapers bizarroïdes... Malheureusement la douane belge a rendu l'importation de ces petits bidules des Etats-Unis complètement prohibitive. Alors je me suis demandé, est-ce qu'avec tous les modules que j'ai ici je pourrais pas émuler le même effet ? Et oui, c'est tout à fait possible. Et même avec des modules relativement basiques. Donc ce dont vous aurez besoin, c'est d'un oscillateur triangulaire. N'importe quelle forme fera l'affaire à part carré au pulse. Mais triangulaire permet de vraiment bien visualiser ce qui se passe. Et en plus c'est ce qui sonne le mieux. Après vous aurez besoin d'un VCA, de préférence avec une forte amplification. Et pour finir, il vous faudra un bitcrusher. C'est l'élément crucial. Si vous n'avez pas de bitcrusher, peut-être qu'un quantifieur peut faire l'affaire s'il a une réponse réellement instantanée. Alors, on va prendre quelques modules et se faire un petit setup, ok ? A little wave shaping setup, shall we ? Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici ? Pour commencer, on a un oscillateur et la marque et le modèle n'ont vraiment aucune importance. Et ensuite, on a ceci qui va me servir de VCA. C'est beaucoup plus qu'un VCA, mais je ne vais pas en faire une démo complète ici. Il suffit de savoir que le bouton du haut, c'est l'amplification. Et qu'en dessous, en rouge, c'est l'offset. Mais on ne va pas tellement utiliser l'offset. Tout est bipolaire, comme vous pouvez le voir. Le zéro est à midi sur tous les potes. Et en dessous, on a la même chose. Voilà, c'est un module à deux canaux. Et avec le petit câble mauve au centre, là, je mets les deux canaux en série, de sorte à avoir plus d'amplification, puisque le pot blanc, là, au maximum, il est à 200%. Et il va rester là tout le temps. Je vais tout contrôler à partir du pot du haut, de toute façon. Puis on a un oscilloscope, c'est juste pour voir ce qu'on fait. Et enfin, le bitcrusher, c'est le bitmodifier de Dubfer. Je le trouve pas mal. Avant, j'avais le bitréacteur de Rebel Technology, que j'ai revendu parce qu'il était trop crade à mon goût. Et celui-ci est beaucoup plus contrôlable, je trouve. Ah, et à propos, vous savez que certaines personnes trouvent les modules Dubfer un peu ternes, qui sonnent un peu bon marché. Je suis une de ces personnes. Donc, quand je dis que ce module-là sonne bien, vous pouvez me faire confiance. Et finalement, j'ai rajouté un filtre en sortie. C'est le Morgasmatron, qui est la version 3 du Corgasmatron d'Indelichel. C'est pas très important. Une fois de plus, n'importe quel filtre ferait l'affaire. Mais c'est bien de mettre un passe haut, parce que tout ce qui se passe d'intéressant est surtout dans les harmoniques. Alors, on va un petit peu calmer ce vrombissement continu de la fondamentale. mais vous voyez qu'il est sur dry. Et là, ça veut dire qu'il est coupé pour le moment. Et pour finir, j'ai préparé une enveloppe, parce que tout à l'heure, on s'amusera à enregistrer des balayages. C'est le function de Make Noise que j'aime beaucoup. Mais une fois de plus, le modèle n'a aucune espèce d'importance. Alors, commençons par écouter l'onde triangulaire de l'oscillateur. Elle passe déjà par le Bitcrusher, mais qui, pour le moment, ne fait pas grand-chose. Ça clipe un peu, mais on s'en fout. Et vous entendez peut-être déjà un petit bruit aigu. C'est le Bitcrusher qui cruche un tout petit peu. Alors, on va augmenter son effet en réduisant le nombre de bits. Plus je tourne ce pote vers la droite, moins il y a de bits. Et donc, plus l'onde ressemble à un gros escalier. Ça, c'est plus qu'un bit. Alors, on va choisir un réglage plutôt extrême, mais avec quelques pas quand même. Et maintenant, faisons varier le niveau de l'onde triangulaire qui rentre dans le Bitcrusher. C'est sympa, non ? On peut encore gagner un petit peu en amplification, parce que vous voyez, là, l'entrée du Bitcrusher, elle n'était pas à fond. J'avais diminué avant de filmer pour que l'entrée et la sortie se superposent bien sur l'oscilloscope, mais... Voilà. Maintenant, avec juste ce bouton, on peut aller de zéro jusqu'au max. Changeons le nombre de bits pour voir. Alors, tout ça, c'est déjà sympa, mais maintenant, le filtre passe haut va vraiment mettre en valeur le caractère du son. Tiens, je vais un petit peu augmenter la sensibilité de l'oscilloscope. Et donc, en jaune, c'est ce qui sort du filtre, c'est ce qu'on entend vraiment. On essaye un autre nombre de bits. Bon, j'ai déjà mon réglage préféré, mais ce n'est pas une raison. Ça devient intéressant, hein. Et alors, vous voyez que j'ai un petit peu triché parce que j'ai monté la résonance du filtre sans résonance. Ça marche aussi. C'est un peu plus sympa avec. Ça, c'est trop, mais comme ça, vous pouvez entendre que j'ai accordé la fréquence du filtre sur une harmonique de l'oscillateur. Bon, là, il ne reste plus qu'un beat. Donc, c'est plus qu'une pulse dans un passe-haut. C'est un peu grossier. 2 bits. Ça fait 4 marches. 3 bits. Donc, 7 marches. OK. Maintenant, on va se mettre un petit balayage automatique. Ça, c'est mon enveloppe. Ouais, OK, d'accord. J'aurais dû mettre des vis. Super malin de ma part. Bon, oui, je sais. A fois B plus C. Ce n'est pas très intuitif. Ce qu'il faut retenir, c'est que je suis rentré dans le contrôle en CV de l'amplification. Voilà. On ira jusqu'au max. On boucle l'enveloppe. On boucle l'enveloppe. Et si on se mettait une petite mélodie ? Alors là, j'ai un séquenceur 4 pas, le LADIC S142. J'ai eu la flemme de mettre un quantiseur. Un quantifieur, pardon les gars. Donc, ce sera un peu désaccordé. J'espère que vous m'en excuserez. En dessous, il y a la cloque qui rentre. Elle n'envoie pas bien sur le bord de l'image, mais je copie ce signal avec un stackable pour venir triguer l'enveloppe avec la cloque aussi. Et pour finir, la sortie du séquenceur va venir animer la fréquence de l'oscillateur. Ouvrons progressivement le DICK et de l'enveloppe. Sous-titrage ST' 501 Bon, alors dans un instant, je vais essayer de rajouter un petit peu d'offset entre l'oscillateur et le beatcrusher. Et comme j'ai déjà tiré la conclusion de l'expérience avant d'enregistrer cette VF, je peux déjà vous dire ce que ça va donner. J'aurais dû mettre moins d'enveloppe dans le volume et en mettre dans l'offset aussi pour mieux émuler le module de Barton. Ici, comme je m'y suis pris, ça ne donne pas grand-chose. Et bon, de toute façon, avec un VCA normal, vous n'auriez pas d'offset. Maintenant, comme on est synchronisé à l'ordinateur pour l'enregistrement de la vidéo, j'en ai profité pour sortir une cloque de 135 BPM exactement. Et je viens aussi d'accorder ma séquence, donc maintenant la mélodie devrait être juste. On va essayer d'autres multiplications de la cloque. Merci. 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 Il y a moyen de se marrer davantage parce que dans le filtre, là, il y a un circuit de distorsion. Vous voyez ce bouton ? Bon, c'est un bouton on-off, donc la disto, c'est tout ou rien. Vous allez voir. Évidemment, avec un autre modèle, on n'aurait pas de disto, mais on pourrait toujours mettre une disto après le filtre. «Termine, c'est un peu l' علisme d'une nulle ? » Sous-titrage ST' 501 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 Ce qui est bien, c'est qu'avec la fois B plus C, on peut faire un compromis. Puisqu'on a deux étages d'amplification, on va insérer le wavefolder entre les deux. Et ainsi, on verra s'il vaut mieux amplifier avant ou après. Alors, on sort du premier étage d'amplification, on rentre dans le wavefolder. Et puis on sort du wavefolder vers le deuxième étage d'amplification. Maintenant, pour une visualisation plus claire, on ne va plus afficher que l'onde sortant du wavefolder et des amplificateurs. De toute façon, on sait bien ce qui se passe après, ça n'a pas changé. Alors ça ne marche pas parce que ça, ce n'était pas l'entrée. C'est ça l'entrée. Bon, alors peut-être que par un souci de progressivité, je devrais commencer par couper la distension, non ? Ouais, voilà. Bon, j'entends toujours pas ce que je vois, ce n'est pas un triangle qu'on entend. C'est pas sec, qu'est-ce qui se passe ? Ah, ok. Couper le filtre, mais j'entends toujours pas une simple triangle. Ah, c'est le beat crusher. Ok, voilà, il ne cruche plus. Bon, ce qu'il va falloir faire, c'est synchroniser l'oscilloscope à la pulse de l'oscillateur pour que ça cesse de danser comme ça dans l'affichage et qu'on voit un peu ce qu'on fait. Et voilà, c'est mieux, hein ? Ok, alors on va remettre le beat crusher en action. On va commencer par réafficher sa sortie. Ouais, et alors il semblerait que pour cette expérience-ci, le niveau d'entrée dans le beat crusher était trop élevé. Là, je diminue, je vais un petit peu ajuster les niveaux et aussi ajuster la sensibilité de l'oscilloscope. Hop, voilà. Donc il semblerait que changer le volume avant le beat crusher, ça donne bien. Maintenant, on va changer le nombre de beats dans le beat crusher. On remet le filtre passe-haut. Bon, et mon réglage favori pour le beat crusher, c'est toujours deux beats. C'est celui qui donne le son le plus riche, je trouve. Là, j'ajuste la fréquence du filtre. Je vais jouer un petit peu avec le wavefolder, là. Ça, c'est le nombre maximum de plis. Fold, ça veut dire plier l'onde. Ça, c'est la quantité de pliage, c'est l'amplification à l'intérieur du wavefolder, en fait. Ce qui revient au même que d'amplifier avant, d'ailleurs. Et ça, c'est le réglage dry-wet du wavefolder. Le réglage d'asymétrie, donc ça revient au même que offset avant le wavefolder. Donc, changer le niveau avant le wavefolder, ça revient juste à changer la quantité de wavefolding. Et changer le gain après, ça, ça joue sur le beat crushing, comme tout à l'heure. Bon, alors, je dirais que mon verdict est le suivant. Une forme d'onde aussi complexe que celle venant maintenant du wavefolder n'est pas très intéressante pour cet exercice de faire du wave shaping à l'aide d'un beat crusher. Parce que, quand je change le volume après ou le wavefolder, juste avant le beat crusher, l'effet est moins spectaculaire que tout à l'heure. Et si je change le gain avant le wavefolder, ouais, là, c'est spectaculaire, mais c'est un simple exercice de wavefolding avec un peu de beat crushing statique derrière. Vous voyez ? Je vais augmenter le nombre de beats jusqu'à ce que le beat crusher soit pratiquement inactif. Et vous voyez ? C'est à peu près la même chose. Donc, c'est bien, ouais, et le beat crusher rajoute quelque chose, mais il n'y a pas de quoi se taper le cul au plafond non plus. Bon, je vais quand même enregistrer quelques sons, histoire de ne pas perdre complètement notre temps. Ça, je vais utiliser l'enveloppe, histoire d'être un peu propre quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, allez, je vous remets l'affichage de la sortie du filtre. Donc, en jaune, c'est ce qu'on entend réellement. On essaye pour changer une forme d'onde sinusoïdale et on se remet la distorsion. Et alors, je voudrais vous faire remarquer une chose à vous autres francophones, parce que pour les anglices, je n'avais rien dit, c'est qu'on monte plus haut en harmonique avec une onde sinusoïdale, parce que pour une amplification égale, la pente maximale est plus raide qu'avec une onde triangulaire. Et donc, ça nous fait des changements de voltage plus rapprochés dans le temps, après le beatcrusher, et donc des harmoniques plus aigües. Bon, allez, ça suffit. Assez joué. Maintenant, on essaie quelque chose de complètement différent. Je reset tout. On coupe le filtre, on coupe la disto. Au lieu d'utiliser un seul oscillateur, on va mixer deux ondes provenant de deux oscillateurs. Et vous savez quoi ? Avant ça, on va essayer autre chose. Ce qu'on n'a pas fait, c'est une onde en dents de scie. Voilà. Voyons ce que ça donne. La même chose, mais avec une forme d'onde dents de scie au lieu de triangulaire. Je ferais bien de resynchroniser l'oscilloscope à l'oscillateur. C'est un peu pareil en moins bien, je trouve, mais ça nous montre que n'importe quelle forme d'onde peut convenir, à part une carré, une pulse, n'importe quelle forme d'onde dans laquelle il y aurait de la pente. Bon, maintenant, on va essayer de mixer deux oscillateurs ensemble. On va prendre deux ondes dents de scie, puisqu'on en est là. Bon, alors, ce module-ci, là, le BFACO A fois B plus C, ça tombe bien parce que c'est un mixeur. Et, bon, je n'ai pas le temps d'expliquer tout son fonctionnement, mais faites-moi confiance, c'est aussi un mixeur. Au départ, j'allais plutôt utiliser ce mixeur-ci, mais, ben non, vous savez quoi ? Je vais utiliser l'autre mixeur, le Icari, là. Au moins, visuellement, il est plus clair. Voilà. Ah, ça, ça va, là, le câble est trop court. Donc, on prend la dent de scie du premier oscillateur, on la rentre dans le mixeur. On prend la dent de scie de l'autre oscillateur, on la rentre aussi dans le mixeur. On ouvre les deux entrées. Ah, et alors, ce mixeur, le Icari, je l'ai fait importer du Japon, et c'est vraiment juste pour la frime, parce que c'est simplement un mixeur. Bon, un mixeur 7 entrées, quand même, d'accord ? Et c'est aussi un quadruple atténuateur, et aussi une quadruple source de CV, je crois. Alors, maintenant, il faut que j'accorde le deuxième oscillateur sur le premier, et pour ça, il faut peut-être que je calme un petit peu les effets et que tout redevienne un peu normal pour changer. Bon, je vais faire ça à l'oreille. Déjà mieux. Pendant que la caméra a été coupée, j'ai rebranché l'enveloppe, elle continue d'animer le gain avant le beatcrusher, et... Allez, on s'enregistre quelques sons, quoi. Franchement, je dois dire que c'est une bonne surprise, cette expérience, parce que, regardez, ça, c'est ma conduite. C'est ce que j'ai écrit, c'est ce que je comptais dire. On pourrait essayer de mixer deux ondes légèrement désaccordées, et ça devient vite le bordel. C'est ce que je m'attendais à dire. Et bien franchement, non, c'est pas trop le bordel. Ça donne même franchement bien, quoi. Avec la liste, c'est plus marrant. Je vais juste vérifier la cordage. Ah oui, quand même. C'est plus marrant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les sons qu'on vient d'enregistrer sont disponibles sur Patreon. En plus d'être au format Wave, qui est compatible avec tout, ils sont spécialement formatés pour Serum, qui est un format de table d'ondes compatible avec des synthés, comme Serum évidemment, mais aussi des modules, des plugins. Et toutes ces tables d'ondes feront partie d'une vaste collection que je sortirai commercialement dans le courant 2021. mais en attendant, les donateurs reçoivent tout ce que je sable en temps réel. Et si j'étais vous, je m'abonnerai pour un mois histoire de ne payer qu'un euro, je downloaderai tout et puis j'annulerai mon inscription. Bon, s'il vous plaît, faites pas ça, mais c'est ce que je ferai si j'étais vous. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous reviendrez pour la prochaine. J'ai l'intention de faire ça régulièrement. Disons tous les... I actually have a whole sampling setup involving distortions and the like, which I may show you, bordel de merde, which I may show you sometime if you'd like, in addition to being usable in any application. in addition to being usable in any application or device using WAV files, they are specially formatted as Serum Wavetables, which is a de facto standard for many Wavetable readers. Ah, cette vidéo est déjà trop longue et il y a encore des trucs que je n'ai pas mis dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une version longue que je vais poster sur Patreon dans laquelle vous me verrez chipoter un peu plus et notamment essayer les autres modes du Bit Modifier de Pferd. Parce que vous voyez, il a 16 modes. Et là, j'ai essayé avec le premier. Donc, je les ai tous essayés et bon, ce n'était pas extraordinaire, mais il y a quand même quelques sons intéressants là-dedans. Et comme j'aurais fait moins de montage dans ces parties étendues, vous allez me voir chipoter un peu plus pour ceux que ça intéresse. En tout cas, je crois que c'est ce qu'on fait dans ces cas-là. Je ne sais pas très bien. C'est la vidéo la plus élaborée que j'ai jamais faite et la première de cette série. Donc, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre en termes de durée. Et bon, une demi-heure, quoi. Oh, hm. – Sous-titrage FR 2021